On va faire ensemble l'étude de la fonction ln. C'est la fonction que j'ai appelée f qui est définie sur r plus étoile, à valeur dans r et qui a x associé ln de x. Premièrement, l'ensemble de définition, sans surprise, on le savait depuis longtemps, c'est r plus étoile. Maintenant, au niveau de la parité, puisque l'ensemble de définition lui-même n'est pas symétrique, c'est-à-dire pour x appartenant à r plus étoile, je n'ai pas moins x appartient à r plus étoile, eh bien, j'en conclue que ln n'est ni paire ni impaire. Ensuite, on peut passer à la dérivabilité. Par construction, il s'agit de la primitive de 1 sur x sur r plus étoile, et je sais déjà que f est dérivable sur r plus étoile et que, quel que soit x appartenant à r plus étoile, f prime de x est égal à 1 sur x qui est strictement positif. Ça me permet donc d'établir le tableau de variation, sans trop de problèmes, que je connaissais déjà si vous avez vu toutes les vidéos du cours. Alors, 0 valeur interdite, plus l'infini, et f est croissante de moins l'infini à plus l'infini sur son ensemble de définition. Et maintenant, on va pouvoir ajouter quelques éléments, puisqu'on va parler de la base du logarithme. Alors, on sait qu'en 1, la fonction s'annule. Donc, on savait que sur 0, 1, elle est négative, sur 1 plus l'infini, elle est positive. mais il y a aussi une valeur de x qui donne à f la valeur 1, puisqu'elle est croissante entre 0 et plus l'infini et que 1 est compris dans cet intervalle. Et il s'agit du nombre e. Alors, e vaut environ 2,718 et ln de e est égale à 1. Et ça s'appelle la base du logarithme. C'est la valeur pour laquelle le logarithme est égale à 1. Donc, voilà pour e. Et ensuite, avant de faire un graphe, on va parler de deux tangentes particulières en deux points particuliers qui sont 1 et e. la tangente en x égale 1. Son équation, c'est y qui est égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Autrement dit, f' de 1, eh bien, ça fait 1, c'est 1 sur 1 fois x moins 1 plus f de 1. Je sais que f de 1 vaut 0. Et donc, ça me donne x moins 1. Tandis qu'en x est égale à e, l'équation de la tangente c'est f prime de e fois x moins e plus f de e. C'est-à-dire, f prime de e, c'est 1 sur e. x moins e reste, voilà, plus f de e. Eh bien, f de e vaut 1. Donc, ça va me faire x sur e moins 1 plus 1. et donc, il me reste x sur e. Et si je veux représenter graphiquement la fonction, eh bien, je sais qu'en 0, elle part vers moins l'infini avec une asymptote verticale, qu'elle passe par le point 1 ici, d'ordonnée 0, qu'ici, le point e me donne une abscisse qui vaut 1. Et, pour les tangentes, je peux les tracer, pourquoi pas, la tangente en 1 vaut x moins 1. Donc, elle passe par le point moins 1 qui est l'ordonnée à l'origine. Elle possède une pente de 1. Tandis que la tangente au point e vaut x sur e. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est nulle. Cette tangente passe par l'origine et possède une pente 1 sur e. Voilà pour les tangentes remarquables puisque les deux points 1 et e sont des points remarquables. Ça nous donne l'étude complète de la fonction logarithme qu'il faut que vous connaissiez. on ne vous en demandera en général jamais de refaire l'étude simplement de la fonction puisque c'est du cours directement. Néanmoins, les propriétés que ce soit le signe, la variation ou bien même les calculs comme ceci d'équation ou tangente ce sont des choses qu'il faut savoir faire et il faut donc maîtriser les propriétés et l'étude de fonction de la fonction LN. LN.